Parce que je trouve qu'il faut quand même préserver de la verdure, etc, etc, parce qu'on coupe les arbres, on coupe tout, il y a les animaux, il y a tout et finalement il n'y a plus rien. Bonjour, c'est Mathieu de Arcanima. Je vous propose que nous regardions si l'architecture est en partie responsable des problématiques de nuisance animale en ville. Les éléments présentés sont à titre d'exemple et pourront faire l'objet d'une plus grande étude ultérieure. Il ne s'agit pas de porter un regard esthétique sur les projets, mais bien d'en voir la fonction d'un point de vue animal. L'architecture, c'est l'art de concevoir et de construire des édifices et d'aménager des espaces extérieurs. Les points clés peuvent se définir par un travail des toitures, des façades, de dents creuses, de petits espaces verts et de sous-sols. Ces points clés représentent des besoins pour nous, mais également pour les animaux. La dent creuse, c'est un espace vierge, compris entre deux bâtiments construits. Avec le développement des villes, nous voyons de moins en moins de dents creuses, car celles-ci font l'objet d'une urbanisation. Et il y a de ce fait de moins en moins de petits espaces verts résiduels comme ceux-ci, disponibles et présents en ville. Ces petits espaces permettent notamment aux galeries souterraines de respirer. De ce fait, les rongeurs peuvent vivre sous terre sans forcément passer leur vie dehors. La conséquence directe est que les galeries ne sont donc plus ventilées. Les petits animaux de nos sous-sols sont donc obligés de remonter en surface pour se nourrir, pour respirer et pour pouvoir circuler librement. Les nouveaux bâtiments reconstruits ont des sous-sols désormais entièrement en béton. Les rongeurs vont donc remonter par les sous-sols des bâtiments existants qui sont en terre battue. Pour répondre pourtant à ce problème, il suffirait simplement de construire en gardant une distance des sols en terre. Car conserver des espaces en terre dans les villes est nécessaire à la respiration des sols. Et quand les sols ne respirent pas, cela crée une imperméabilité. Dans de nombreux projets architecturaux, comme de grands ensembles, il existe ce que l'on appelle des bassins de rétention des eaux. Cela permet d'éviter d'engorger totalement l'ensemble des canalisations de la voirie et du tout à l'égout. La disparition de ces surfaces de terre en ville, les sols totalement perméables à la pluie. De fait, rien d'autre que les canalisations ne peuvent faire le travail pour la mise au tout à l'égout. Nos rues, notre ville, mais également l'ensemble des galeries souterraines dans lesquelles vivent les animaux se retrouvent inondés. Et les animaux vivant sous terre n'ont pas d'autre choix que de sortir, s'installer à l'extérieur. Bien que ce point peut encore amener à controverse, de plus en plus d'écologues se penchent sur la question et se rendent compte que la question de respiration des terres et des galeries, même en ville, peut-être et avoir des conséquences sur la remontée de petits animaux du sous-sol en surface. Et bien dans un premier temps, le problème se trouve au niveau des cornières, corniches et balcons. En effet, les corniches sont les parties saillantes d'un immeuble sur lesquelles très souvent nous retrouvons les oiseaux perchés. Mais il en va de même avec les cornières situées en toiture et les balcons. En effet, cette situation présente l'ensemble des problèmes que nous avons avec les animaux en ville, à savoir une dégradation visuelle, des problématiques olfactives et auditives. Mais alors pourquoi les retrouvons-nous en permanence dans ces espaces-là ? La première raison est pour se repérer. En effet, les bâtiments étant régulièrement plus hauts que les arbres, ça leur permet de garder une surveillance sur la nourriture ou les prédateurs. La deuxième raison est pour s'abriter, que ce soit de la pluie ou du vent. Et la troisième raison est aussi pour se réchauffer. Ils gardent une proximité de mur et également peuvent bénéficier de certains avantages que l'on trouve dans nos bâtiments. Les ponts thermiques, en effet, chaque espace de jonction dans un bâtiment occasionne des ponts thermiques. Nos bâtiments présentent des points de jonction partout, que ce soit au niveau des fenêtres ou simplement au niveau des murs. Et ces points de jonction présentent des fragilités qui créent de la perdition calorifique. Autrement dit, la chaleur arrive à s'en aller du bâtiment par ces points de jonction. Et vous pouvez constater qu'en effet, très souvent, les oiseaux sont positionnés à ces endroits-là. Le chantier est une partie très importante du projet architectural et en fait complètement partie. Il devient de plus en plus fréquent de voir les chantiers arrêtés à cause de la présence animale. Et si la phase de chantier se déroule bien, en général, on constate une problématique animale à la fin et à la livraison du projet. Mais le chantier a-t-il vraiment un impact sur la question animale ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons prendre l'exemple des Halles à Paris qui n'est là qu'à titre d'exemple. Ça aurait pu être bien d'autres projets. Ce n'est pas du tout pour le stigmatiser. De premier abord, on ne s'en rend pas compte puisque avant, nous avons un jardin. Et à la fin des travaux, nous avons également un jardin. La question ne se passe pas entre l'avant, voire l'après, mais le pendant. Et le pendant, c'est une période où nous avons donc un chantier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous n'avons plus du tout d'espace vert. L'ensemble a été supprimé pour pouvoir réaliser le projet. En l'occurrence, nous assistons à la destruction des habitats existants des animaux qui vivent dans ces espaces. L'ensemble des espèces animales présentes sur le site vont donc partir ou être tués par les engins de chantier. Ceci est valable aussi bien pour les volatiles que pour les animaux terrestres, voire ceux qui vivent sous nos terres, les rongeurs. En effet, on constate à ce moment-là une migration des animaux et ainsi, notamment, un nichage aux alentours de l'espace qui vient d'être détruit. Le phénomène qui va alors se produire s'appelle une errance animale. C'est-à-dire que pendant un temps défini, les animaux vont aller où bon leur semble afin de trouver un espace pour habiter. Dans un cas comme celui-ci, il se sera passé entre 6 à 8 ans pour l'ensemble de l'exécution des travaux et donc environ minimum 6 ans d'errance animale. L'errance animale veut dire, et en problématique, de nuisance. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des espaces qui vont être jonchés de fiantes alors qu'avant, il n'y avait rien ou qu'encore des poubelles vont être retrouvées vidées par différents petits rongeurs. Et c'est sans parler du nombre d'animaux morts. A l'échelle d'un simple chantier dans une ville, l'impact est assez réduit. En revanche, quand on multiplie le nombre d'interventions dans la ville, on réduit notamment le nombre d'habitats disponibles. Et de ce fait, nous obtenons une errance animale à échelle de toute la ville et non pas simplement d'un petit secteur. Bien évidemment, à la réouverture des espaces verts, les animaux vont à nouveau venir s'y installer. Malheureusement, on ne peut savoir aujourd'hui s'il s'agit des mêmes individus ou de nouveaux. En tout cas, si ce n'est pas la raison principale, cela participe à la disparition de certaines espèces en ville, telles que les moineaux ou les rouges-gorges, mais également à la présence de nouvelles espèces animales qui peuvent parfois créer plus de troubles, tels que les corvidés, donc les petits corbeaux, mais également les pieds. Cela ne contribue pas non plus à un climat social positif, étant donné l'augmentation des plaintes de certains citoyens face à la disparition de certaines colonies animales en ville. L'idée, c'est que les animaux vont, petit à petit, au fur et à mesure que les pelles avancent, les animaux vont se déplacer et vont arriver sur cette ligne de piège. Et ensuite, après, tous les animaux qui seront dedans vont être amenés, vont être déplacés vers le fond de la zone. L'architecture pour les animaux, ça existe, surtout quand il s'agit de les enfermer. Nous constatons qu'il existe surtout une mise en avant de projets architecturaux qui tournent autour des eaux, fauconneries, des chenilles, des étables ou encore des haras. Bien que les projets s'orientent de plus en plus vers le biomimétisme, c'est surtout pour des propriétés techniques et technologiques que nous nous inspirons de la nature et des animaux. Il n'y a à ce jour pas de prise en compte des améliorations sociales à créer entre l'homme et l'animal pour un partage des espaces habités. Avec le développement des écoquartiers et la présence de plus en plus d'espaces verts sur nos toitures et proches de nos habitations, il faut s'attendre à une augmentation des problématiques animales. Pourtant, dans le monde, de nombreux projets montrent qu'il existe une pensée animale ou tout du moins une recherche de solutions pour faire cohabiter les animaux et les êtres humains. Mais à ce jour, pas de projets sont vraiment recensés pour la France. Nous retrouvons quand même certains projets en Europe, mais pas chez nous. Enfin, pas chez nous, si. Il y en a quelques-uns qui existent, notamment au niveau de la voirie avec les créations de certains aqueducs et également des propositions d'adaptation qui existent dans les villes. Cependant, ces projets restent à une échelle assez anecdotique. Sur cet exemple, vous pouvez voir une problématique réelle. Un pigeonnier implanté en plein milieu de la voirie à à peine 3 mètres d'un jardin. Alors le pourquoi ? Et bien simplement parce qu'il y a une grosse problématique d'entente entre les services. Tout le monde se renvoie la balle, personne ne sait qui doit gérer quoi. Il n'y a pas de politique à échelle nationale non plus sur le sujet. Et enfin, on a des budgets qui sont assez limités et donc personne ne veut les assumer. Mais pourquoi ça ? Et bien tout d'abord, il faut reprendre le processus architectural et revoir comment fonctionne un projet en son ensemble. Un projet, c'est avant tout des idées et un objectif où à ce moment-là, très souvent, la question animale peut être abordée. Puis la création d'une équipe qui va mettre en œuvre ce projet. Et enfin, le bâtiment fini qui sera le résultant de ce travail. Mais quand il y a un problème à la livraison du projet, c'est là que l'on va chercher un coupable et naturellement se retourner soit vers l'élu, soit vers l'architecte directement qu'on va considérer comme responsable du problème. Comme disait Jobs, les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat d'un seul homme, c'est le travail de toute une équipe. Et il en va aussi pour l'inverse. Pour comprendre le fonctionnement d'un projet, il faut voir quels sont les acteurs de ce projet. Il y a d'abord des investisseurs, puis des élus, des concepteurs, des gestionnaires, des fabricants, des entrepreneurs et enfin l'utilisateur final. Toute l'équipe va donc suivre un schéma organisationnel précis composé dans un premier temps de la phase de conception, celle où nous pensons de projet, suivie de la phase d'exécution où vont être définis les moyens mis en œuvre pour créer le projet et enfin la phase de travaux où c'est la réalisation de ce dernier. Bien que rare, il arrive qu'à la phase de conception, la question de la faune ne soit abordée. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas de prise en compte de la question animale à la fin du projet ? C'est quoi ce bordel ? Eh bien, tout simplement, entre la phase de conception et la phase de travaux, il y a une partie obligatoire qui s'appelle la gestion du budget. À ce moment-là, on va prendre les obligations légales au projet et ce qui est essentiel et le plus important à traiter, à savoir les normes, le plan local d'urbanisme, le code du travail ou encore l'hygiène. Tout ce qui n'est pas obligatoire peut donc porter à discussion et venir à être supprimé du projet. La question animale se retrouve donc à cette étape supprimée. Peut-on changer quelque chose ? Eh bien, il y a certaines réponses qui existent. La première est de repartir en arrière et de revenir sur cette fameuse phase d'exécution et plus précisément au moment de cette gestion budgétaire. Comme je vous le disais, on a pris en compte certaines obligations. Il y a parmi celles-ci une qui s'appelle le plan local d'urbanisme, le PLU. Et dans ce PLU, eh bien, il faudrait rendre obligatoire la question animale. Le PLU, c'est ce qui définit toutes les obligations urbanistiques et de ce fait également architecturales dans les projets qui sont à présenter à une ville. Pourtant, le PLU présente tout de même la question faune-flore ainsi que la préservation des espèces, faune-flore également, mais aussi la prise en compte des incidences sur l'environnement. Malheureusement, cette dernière est surtout vue sous une question de pollution et notamment aussi de consommation énergétique, mais pas forcément sur la question sociale ou d'intégration animale. La réponse serait donc d'intégrer définitivement la question animale au PLU. Car si aujourd'hui, certaines agglomérations, villes ou encore régions décrivent dans le PLU la nécessité de préserver et d'intégrer la question animale dans les projets, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux, il n'y a malheureusement aucune obligation légale de le faire dans les projets et ce sera à l'appréciation de chacun. Et la question de ce volet animal intégré au PLU devra l'être également pour la question des marchés de travaux, notamment quand il s'agit de rénovation en façade dans les secteurs urbains. A la question des bâtiments en ville, si nous considérons la nidification des animaux à des endroits non propices, si nous considérons la dégradation des espaces construits tels que les façades, voiries ou les toitures, si nous considérons la construction à outrance des petits espaces verts existants, nécessaires à la survie de petites espèces. Pour la question des chantiers et travaux, si nous considérons la démolition des habitats des animaux en ville, si nous considérons le nombre d'animaux morts sur les chantiers, si nous considérons la création de paliers tant d'errance animale non gérée, enfin pour les PLU et marchés de travaux, si nous considérons qu'aucune obligation légale de s'en soucier dans les projets n'existe, si nous considérons que tout est axé sur la flore mais pas la faune, si nous considérons qu'aucun contrôle qualité par des professionnels du métier tels que des écologues ou autres n'est pris en compte à la fin des projets, alors oui, l'architecture rend la présence animale nuisible en ville et comme disait Victor Hugo il y a presque 150 ans, l'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà. Si on doit faire un bilan aujourd'hui, on prend le constat, le constat de départ, nous avons une errance animale, la dégradation de nombreux espaces qui sont habités, nous avons aussi un climat de promiscuité qui est arrivé, qui génère une relation amour-haine entre les hommes et les animaux, des pertes de certaines espèces également, qui viennent à disparaître, qui sont pourtant essentielles à nos villes puisqu'elles ont un rôle de nettoyeur. Et donc, il suffit de regarder les conséquences. Les conséquences, c'est le besoin de réintroduire de nouvelles espèces ou des anciennes espèces, des chantiers en réfection de bâtiments, même sur des bâtiments récents, la perte d'un lien social essentiel, le coût et les dépenses orchestrées par cette situation, et enfin, l'arrivée de nombreuses espèces non anticipées comme les corneilles, les pies ou encore le développement de certaines typologies d'insectes comme les moustiques ou les hétéroptères. Même si ce n'est pas la seule raison, elle suffit quand même à jouer un acteur primordial dans la question et la cause essentielle de tout ça, c'est justement la non prise en compte de cette question animale au départ du projet architectural. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu comme si on comparait un incendie dans une usine. Vous avez des pompiers, mais en face, vous avez quelqu'un qui allume le feu. Tant que quelqu'un entretient le feu, les pompiers seront là, mais rien ne changera. Mais en fait, c'est même pire que ça, parce qu'en fait, on envoie plus de pompiers, mais en face, on a de plus en plus de personnes qui mettent le feu. Une espèce de cercle vicieux dont il devient très difficile de sortir. Aujourd'hui, les seules solutions qui sont utilisées sont soit une forme de contrôle et de répression, soit par l'adaptation de nos bâtiments avec des ajouts d'éléments pas forcément fortuits. En ville, nous rencontrons une réelle misère animale que nous pourrions comparer avec la misère humaine. C'est pourquoi une amélioration du fonctionnement social avec les animaux n'aurait-il pas une incidence sur le fonctionnement social humain ? Le mimétisme en soi n'est pas une nouveauté, car l'homme s'est toujours inspiré de l'animal et de la nature. Et pourtant, même si depuis très longtemps l'homme s'inspire de la nature, il n'est toujours pas arrivé à ce jour à mettre en place un schéma qui permette un fonctionnement inter-espèce positif. Et si nos bâtiments vont de plus en plus vers le biomimétisme, il faut prendre en compte le développement très important des espaces verts dans les villes, qu'ils soient verticaux sur les toits ou au sol, ce qui risque d'apporter beaucoup plus d'espèces que ce que nous avons à ce jour. Et donc, si cette situation n'est pas prévue ou mal gérée, nous aurons à nouveau des problèmes. Voilà, j'espère que notre petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris certaines choses et surtout qu'on vous reverra prochainement pour la vidéo suivante qui sera sur le sujet des écoquartiers et la question animale. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like si ça vous a plu et on se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada